Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne Gravity Max & Company Et aujourd'hui on se trouve pour le 4ème épisode de Gravity Tuning, si je dis pas de conneries Et dans cette vidéo on va s'attaquer à un véhicule un petit peu plus spécial comme vous pouvez le voir Alors, déjà je vais couper la radio, sinon je vais avoir des copyrights, voilà Donc aujourd'hui, on va s'occuper d'un 6x6, ni plus ni moins Donc c'est-à-dire quelque chose d'encore plus imposant et plus lourd qu'un 4x4 Alors, comment vous présenter cet engin ? Tu vois le G63 de Mercedes Et bien il a été préparé une première fois par AMG pour délivrer plus de puissance Il a été préparé une deuxième fois par AMG pour passer en 6x6 Et moi je vais le repréparer derrière pour lui donner plus de puissance Et ouais, chez Gravity Max & Company on fait pas les choses à moitié, on est détarré Donc on va commencer par faire un petit test, comme d'habitude Stop, en sachant que là pour le coup, c'est moi qui passe les vitesses Donc on va aller un petit peu s'aventurer en chemin de terre En sachant que là, oui pour le coup, je l'ai déjà lu je crois Mais je passe les vitesses Je conduis pas encore au volant Au prochain épisode, peut-être que je vous le proposerai Alors, je crois qu'au moteur il a une base de Racing City 2 V8 Parce qu'il fait à peu près le même bruit Qui développe à peu près 600 chevaux Mais comme le véhicule pèse à peu près 3 tonnes Et bien, on sent pas vraiment la puissance Mais c'est vrai qu'on est très très haut sur roue Et qu'on sent quand même la puissance de la machine Ça s'est ramassé Et en attendant, le comportement est plutôt bon Et il est assez kiffant à conduire comme véhicule Je ne peux que rouler Et merde, excusez-moi J'ai conduit comme une... Comment on peut dire ça ? Ben comme un con, voilà Bon, en même temps, je peux... En même temps Je vous l'ai déjà dit La fois où j'avais fait la facecam avec mon cher ami TheGamers105 A l'époque, notre chaîne est encore baptisée à Team TheGamers Nous sommes déficients visuels Donc, on ne peut pas voir aussi bien que tout le monde Et je trouve que je me débrouille plutôt bien quand même Ouais, une redécouverte Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez Mais ça se débrouille quand même plutôt bien Même si ça manque cruellement de puissance Allez, c'est parti On va tenter la zone de vitesse On ne va pas faire un record avec ça Mais... Ça peut se tenter On peut tenter un record Si vous voulez De toute façon, tout à l'heure, j'ai fait une étoile Avec le véhicule en question Donc, je ne pense pas C'est un record Vous avez atteint votre destination Bah si, j'ai battu mon record 119 Mais ça ne va pas suffire pour me donner deux étoiles Un kilomètre heure de plus Oh non Oh la, oh la lose Et bien, on va aller customiser ça Et alors, là, laissez-moi vous dire qu'à la fin On va avoir un 6x6 de compète Tu vois, le préparateur Brabus Et bien, je vais faire pire que ça Enfin, je ne sais pas si Forza me le permettra Mais je vais essayer de faire pire Donc, au niveau du moteur Donc, on a un 5.5 V6 On a un Racing 7.2 V8 Qu'on va mettre, bien sûr Mais la base était déjà inspirée du Racing 7.2 V8 On va mettre le compresseur Pas le biturbo Parce que sinon, en fait Genre, tu as 3 chevaux Jusqu'à 3 minutes en minute À 3 minutes, tu en as 500 en 1000 Donc, c'est n'importe quoi Alors, moi, mon conseil, c'est Voilà, si vous pouvez swapper en compresseur Mettez le compresseur Parce que ça sera, en fait La courbe de puissance sera moins Sera plus progressive Plus constante Voilà, c'était le mot Donc, suspension tout terrain On met ça Alors, ça m'amène de la tenue de route Je ne sais pas pourquoi On peut lui enlever du poids aussi Voilà, là Déjà, au niveau perf On l'a pas mal aidé On va tenter d'améliorer aussi La tenue de route Alors, on peut lui mettre La boîte de vitesse de course Mais il va perdre en accélération Et pas tant gagnant en vitesse que ça Donc, on ne va pas mettre La boîte de vitesse de course Parce que c'est vrai que ça sera tout terrain Bien sûr, au niveau de la gomme Alors, il a déjà les gommes tout terrain On va lui mettre les grosses gommes Enfin, on va grossir la taille des pneus Intéressant À partir de là, ça Ok, on va faire comme ça Parce que ça augmente apparemment Un petit peu les perfs Donc, on va grossir un petit peu La taille des jantes Ça augmente la tenue de route On peut mettre le pare-choc Qui fait perdre un peu de vitesse Mais gagner un peu de tenue de route On va le mettre Surtout qu'en plus Il fait vraiment off-road Et alors là Magnifique Ah, magnifique Franchement, là On a un 6-6, les gars Alors, faites voir Il faisait 4 tonnes Encore plus, quoi 4 tonnes Il en fait 3 tonnes 3 maintenant Il sort 1400 joues Alors qu'il en sortait 600 Et il prend 0,2 g latéraux De plus Donc, techniquement Là On va avoir un 6-6, mes amis Alors, avant tout Je vais quand même le régler 331 km heure Alors, freinage Pourquoi il y a marqué échec Peut-être parce que la pression Est dégueulasse Voilà C'est bon Alors Donc, on va passer sur les rapports Pour tenter d'augmenter Sa vitesse de pointe 332 Et il pouvait atteindre Combien comme ça ? 330 331 km heure 329 3,9 secondes Du 0 à 100 4 secondes 331 313 Voilà On l'aide vraiment pas Au niveau de la Vmax 332 Voilà Je pense pas qu'on puisse Se donner plus de Vmax En sachant que déjà 330 Pour un truc comme ça De 3 tonnes 3 C'est déjà énorme Au niveau du différentiel Déjà, tout est à fond Ça, je vais pas modifier Et l'aérodynamiste Je peux pas modifier non plus C'est parti On va aller se tester ça Donc là, déjà Je pense que ça a monté Beaucoup plus haut Dans les tours En effet, ça monte plus haut Dans les tours, déjà Regardez-moi déjà La gueule de ce machin C'est juste flou Là, clairement C'est un véhicule Vraiment tout terrain Là, pour le coup Qu'on a fait Je suis vraiment Très, très content Du résultat D'ailleurs On va peut-être Faire un petit Forza Vista Alors Alors la caméra drone Ça ne sait Alors la caméra drone C'est pas ça Je vous avoue Que j'ai pas l'habitude De prendre des photos Donc Tout simplement Eh bien Je vais peut-être chercher Pendant un moment Je m'en excuse Alors voiture Interface de création Il y a mes photos ? On a des photographes Qui sont plutôt doués À horizon Leurs photos sont ici D'accord Ok Donc c'est Vers là À peu près Donc aventure Aline C'est pas là Lego speed C'est pas là Interface de création Est-ce que je peux Forza Hub Non, pas ça Négatif Qu'est-ce que je peux Faire sinon Je ne sais pas Comment Après maintes et maintes Galères J'ai réussi à prendre La photo Pour la miniature De cette vidéo Bon du coup Maintenant On va y aller Tout doux Désormais Développe Rappelons-le 1400 Quasi 1400 chevaux On va aller se faire Un petit cross country Alors un petit cross country Lequel on pourrait se faire Il en faudrait De préférence Pas trop loin C'est assez sympa Cross country La rue est vers Ambie Allez on va se faire Celui-ci Avec ce 6x6 Faites demi-tour Dès que possible Attention A 200 mètres Tournez à gauche Oh là oui Ça a l'air assez puissant Parmi Tout à fait Tournez à gauche On joue pas J'ai pas du temps J'ai une course A réfer Aïe Ah salut Renvouer Baron Jackson Je ne sais pas J'ai pas du temps Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Ah oui Itinéraire, à 200 mètres, tourner à droite. C'était tentant. À 200 mètres, tourner à droite. Je pense qu'autant il ne beurnait pas tout à l'heure, autant maintenant, avec le frein à main, on peut peut-être lui faire faire des beurres. À 100 mètres, tourner à gauche. On va voir si j'arrive à réussir la course avec les vitesses manuelles. Vous avez atteint votre destination. À 100 mètres, tourner à droite. Je pense que je suis mal d'avoir battu le propre record, mais carrément. Vous avez atteint votre destination. Est-ce que je vais réussir la course ? Je pense. On peut être quand même contre des rangers Raptor préparés, tout ça. Ah oui, ça me fait penser que j'ai le H1 Alpha, donc peut-être que je vous le ferai dans une vidéo. Vous pouvez me dire si vous voulez que je le tune. On a le Wrangler que j'avais customisé et où il y a eu une erreur. Le LM002 qui est pas mal à tuner aussi. Il y en a plein des pas mal façons à tuner, mais je ne peux pas vous les montrer. Il y en a tellement. Et donc, nous, c'est parti avec le petit 6x6 AMG, qui, au passage, est celui qui a le moins d'indisperge préparé. En même temps, vu le machin, je peux comprendre que malgré un V8 de 7.2 développé en 1400 chevaux, la puissance soit compromise par ses 3 tonnes. Mais il en pesait quand même 4 de base, donc déjà, perdre 700 kg, c'est déjà pas mal. 20.3.1. Et voilà, mais on vatre en reposant. Et on peut perdre 100 kg, même si on a une petitechaîne, soit quasiment 20 kg ou 20 kg ou 20 kg. Et là, on va en reposant. Et là, on va en reposant. Et là, on va en reposant. Allez, poussez-vous ! Ça va à lui du coup que je l'ai dégagé. Oh putain ! Ça aurait été trop beau quand je suis mis sur le... Ça aurait été vraiment pas mal que je suis mis sur le toit de la mobilité. Mais en attendant, regardez-moi ça, j'ai été tellement beau tout ce que j'ai mis. Et euh... C'est tellement de lourds qu'en fait, bah l'eau ne me fait rien. Regardez-moi ça. Hop ! Regardez-moi, c'est... Un petit peu de bleu. Bah en plus vous voyez, j'ai fait des prouesses de pilotage propre. Allez, un petit saut. Regardez ça, un peu la stabilité de l'engin. Je n'ai rien senti. j'ai pas eu mon cas pour me contrôle. Et en même temps, euh... Mon compteur de 3, c'est quand même assez sympathique, hein. On est allé à 1100 x3. On a terminé la course. Les doigts dans l'onglet. Et bien écoutez, ce 6x6 est vraiment... Super sympa à piloter. On a un G63 AMG derrière nous. Regardez. Je pense que le G63 serait capable de faire mieux que ce 6x6. Parce qu'il est moins lourd, quoi. Oh, il y a la 300 xLR. Je crois que je l'ai déjà. Et ça serait pas mal parce que ça vaut quand même pas mal de pépettes. Et la BMW M5 de 2008. C'est pas mal. Petite wheel spin en vidéo. Ça fait plaisir. Donc celle-ci sera un peu différente des autres. Et maintenant, les amis, je vous propose... Eh bien... Qu'on aille se taper une course de drague contre des... Contre... Alors... Contre des voitures de sport. Ni plus ni moins. Sur le lac gelé. Parce que sur le lac gelé, j'aurai l'avantage, quand même. Et on va aller voir, en fait, ce qu'on peut valoir... Grâce à des supercars sur un lac gelé. Et je pense qu'à mon avis... Par contre, ouais. Sur la glace, le problème, c'est qu'il n'y a pas de frein. Alors... Est-ce que je peux créer un truc ? Je peux jeter un truc. Je vais trouver un peu dur. J'ai trouvé... Je pourrais changer. Je vais trouver beaucoup de bleu skype. Mais le� skype, c'est goods. Je vais le faire. Vous êtes prêts à éclater une Bugatti Veyron Avec ça Je crois qu'on va pas l'éclater Parce que quand même elle a plus de patates que nous Mais on ne sait pas Si je gère bien Ah j'avais pas vu Il y a les 3 pots de charbon carrément Il a 6 pots Il a 6 fois 6 donc il a 6 pots de charbon Normal quoi Alors on a quoi comme bagnole Alors Abarth 195 900 GT2 Audi RS4 Maserati Levante Lamborghini Gallardo Panchet 118 RTR Mustang Ouais quand même Lambo Gallardo Bon ça je l'ai déjà dit Il y a de la bonne bagnole On va voir si on peut éclater tout ça C'est parti Alors là tout se passe Pour nous dans la manière de penser les rapports Le temps en automatique Il n'y a pas besoin de s'en foutier Quand on est en pilotage manuel On peut s'en foutier Et je les mets à la main Mais ils arrivent quand même à me tenir Mais j'arrive quand même à battre une Maserati Levante Non problème Regardez la petite Maserati Ah mais le Maserati Levante c'est un 4x4 aussi Un SUV Excusez moi C'est sympa ça Et bien écoutez comme toute bonne petite vidéo De Gravitunage Qui se termine On va aller Tester ce machin avec le train Alors Si déjà avec la Q60 Avec la Miura On avait atteint 800 kmh Avec ce truc J'ai peur Vraiment Allez C'était Gravitimax J'espère que la vidéo vous a plu Vous savez quoi faire pour me le montrer Si ça vous a plu Et vous pouvez également me dire Pourquoi ça vous a pas plu Je vous dis à la prochaine Bye Bye A 400 mètres Tournez à droite Merci Tournez à droite A 200 mètres Tournez à gauche Tournez à gauche Faites demi-tour Dès que possible Nouveau calcul de l'itinéraire A 400 mètres Tournez à droite A 500 mètres Désièmces 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 Sous-titres ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Vous avez atteint votre destination. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! C'est parti 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 ! !